Jean-Pierre Calfon, revenons-en à vous, tiens. Je vous laisse entre les mains de Thomas Croisière. Oui, enfin, quand même ! Bah oui, un peu ! Vendredi 28 octobre 1938. Les Calfons ne partent pas en week-end. Non pas pour éviter le chassé-croisé de la Toussaint, mais parce qu'ils attendent un heureux événement. Demain peut-être, ou dimanche, vivement dimanche. Un ange passe, le 30 octobre, jour de la Saint-Bienvenue. La femme créa l'amour, il ne s'appellera ni Paul, ni Lulu, et encore moins Nestor Burma ou Suzanne. Non, quand on lui demandera son nom, il ne répondra pas « je m'appelle… » ou « Georges qui ? », mais je suis Jean-Pierre Calfon. Ses parents voulaient qu'il fasse des études, médecine ou Saint-Cyr, mais vent de panique, il laisse béton. Jean-Pierre fugue pour vivre une vie totale western. Et quand on lui dit « voilà l'ordre », il passe en code 68, parce qu'il trouve la liberté belle. Ce sera rue Barbare, le jour et la nuit, avec une fille et des fusils, ou un fusil et des filles. Ne fais pas ça ! Tu finiras dans les cordes, embarqué dans une étrange affaire par la drogue du vice. Ou pire, un danger pour la sécurité publique, genre la bande à bono pour qui la révolution n'est qu'un début. Allons enfants ! Cela aurait pu être d'éventuels destins parallèles d'un improbable jumeau. Mais la nuit porte jartelle et conseille, et c'est le déclic. Ce ne sera pas la vie simple, mais la vie d'artiste. Il rejoint le camp des innocents, et plutôt que le goût des oranges en prison, ce sera le goût des fraises, dans la vallée. Avec sa gueule qui dit « j'ai toujours rêvé d'être un gangster », il profite du retour du film noir pour jouer l'apprenti salaud ou les apprentis sorciers. Avec sa voix « rock » et « rock », il chante d'autres airs que la chanson de Roland, et fume d'autres cigarettes que les gauloises bleues. Surtout avec Bob Marley, qui devait trouver qu'il était un « funny boy » à l'ombre de la canaille bleue. Partir en Amérique, le vertige américain « American vertigo » au cri « I love LA », demain Hollywood, mais aujourd'hui New York, et puis direction le Sud. Vivre ce sentiment de l'été au Brésil ou à Lima, histoire de vérifier si les oiseaux vont mourir au Pérou. Entendre le cri du hibou ou voir le coup du singe. Puis Jean-Pierre rentre à Paris, pour une fille avec qui ce n'était pas l'amour ou presque, mais l'amour fou. Il est fou d'elle, il est folle d'elle. Non, pas des quatre maîtresses de la nuit, ni de la Missa Raoul, et encore moins de la femme flic coincée dans la guerre des polices, mais la femme ivoire, qui l'envoyait au septième ciel dans des corps à corps endiablés, en lui faisant l'amour par terre. Elle, en se couchant, lui montrait le lit de la Vierge, enfin plus vraiment, en lui disant « c'est là qu'on dort, man ». À un âge où on n'est plus le maître du temps, et où certains commencent à avoir peur de la canicule, lui préfère écrire « tout va bien, ment ». Que changerait-il si c'était à refaire ? C'est la question humaine, à laquelle même le chat du rabbin ne peut répondre que « je ne sais pas ». Et moi, dans cette chronique de part « Jupiter », j'ai cité 80 titres de films pour évoquer 80 ans de la longue marche, et les grands moments d'une incroyable vie dans laquelle Jean-Pierre Calfon a fréquenté toutes les idoles, jouer le bon, et les méchants, les uns et les autres, en gagnant, je lui souhaite, 1000 milliards de dollars. Bravo ! Voilà !